Le temps que nous allons passer devant toi, que cela soit un temps de bénédiction, un temps de joie, que tu nous satures de ta bénédiction et que tu nous envoies d'être forts et pour faire des espoirs pour toi au nom de Jésus Christ. Repends ta bénédiction sur tout le monde. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que l'église heureuse dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à 1er Jean, chapitre 5, verset 1. 1er Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il est né de nouveau. Il est né d'en haut. Il est né de nouveau. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de nouveau, aime d'autres enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ses commandements ne sont pas difficiles. Ses commandements ne sont pas les choses qui nous épuisent. Disons pourquoi on a les commandements de Dieu. Nous prenons les commandements de Dieu. Nous les aimons avec joie. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous allez triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voici le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, n'a pas la vie éternelle, n'a pas la vie du ciel. Je vous ai écrit cette chose afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons, si nous demandons quelque chose, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et que quelqu'un m'aide à lire la dernière partie. Et n'êtes-vous pas celui à qui je m'adresse ou à ceux à qui je m'adresse. La dernière partie du verset 19. Le malin ne va pas vous toucher la semaine prochaine. Cette année, il ne vous touchera pas. Pour toute votre vie, il ne vous touchera pas. Dieu va s'y vous positionner. Et Dieu va s'y vous entourer. Que la cohorte angélique du ciel empêchera le malin de vous toucher. Otez le questionnement, le doute de votre pensée. Comprenez que quelque chose qui se passe à une autre personne, pour toi en personne, le malin ne te touchera pas. Et le malin ne le touche pas. Nous allons voir la parole de Dieu ce soir qui est les possibilités illimitées de la foi en Christ. Les possibilités illimitées de la foi en Christ. Comme nous allons voir le verset, nous allons lire et apprendre de ce chapitre. Nous allons examiner trois points. Premier point, la puissance de la foi sur le monde. La puissance de la foi sur le monde. Deux, la prière de foi pour ses prodiges. La prière de foi pour ses prodiges. Toutes les fois que nous prions, nous prions pour que les prodiges, que les merveilles de Dieu viennent sur nous. Les merveilles de toutes les merveilles, vous n'allez pas rater cela ce jour. La prière de foi pour ses prodiges. Troisième point, notre préservation du méchant à travers la foi. Notre préservation du méchant à travers la foi. Je me réjouis avec vous ce jour. Quelque chose va vous arriver. Au-dedans de vous, toute incrédulité disparaîtra. Tout doute disparaîtra. Si vous croyez, vous pensez que l'amour est là, les maladies sont proches, quelle soit la chose. La parole de Dieu et le feu de l'esprit va chasser ces choses de vous au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle vie vous arrivera. Une nouvelle puissance vous arrivera. Et après le message, vous allez prier. Je dis, vous allez prier. Les prodiges descendront du ciel. Troisième point, c'est la préservation du méchant à travers la foi. Allons au premier point. Quel est votre premier point là-bas? Premier point. Dites-le. Quel est votre premier point? Dites-le comme si vous savez que la puissance la descendra sur vous. La puissance de la foi sur le monde. Allons, retournons à 1er Jean chapitre 5, je lis le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe pas du monde. Tout ce qui est, c'est le mot qui est, c'est l'expression de quiconque. Quiconque, quiconque, personne âgé, un homme, une femme, un garçon, une fille, un nouveau converti, un réel enfant de Dieu, un ministre, un ouvrier dans la vigne du Seigneur, un pasteur, un prédicateur, quiconque. Alors, cela parle de tous les croyants, cela parle de vous. Parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Votre foi va triompher du monde. Le monde autour de vous, votre foi va en triompher. Votre monde au village, votre foi va en triompher. Votre monde, alors vous travaillez, votre foi en triomphera. Comme vous allez au marché, comme vous vous allez et vous vous trouvez sur la route, au village et partout, votre foi triomphera du monde au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 4, la dernière partie. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est que tout le monde me le dise. Alors, il faut le personnaliser. C'est ma foi. Votre foi va triompher du monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire quand il dit que notre foi triomphera du monde. Numéro 1, cela parle du monde du mal. Le monde du mal. Je vais au Galate chapitre 1, verset 4. Galate 4. Galate 1, pardonnez-moi. Galate 4. Galate 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. C'est pourquoi il est né de nouveau, avant que nous soyons né de nouveau, si ces choses mauvaises s'accumulent sur nous, et continuent de nous tourmenter, et continuent de nous faire aller passer là, quelle est la rédemption ? Quel est le salut ? C'est-à-dire qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Numéro 1, nous triomfons du monde méchant. Vous allez triompher de toutes mauvaises choses autour de vous. Numéro 1, c'est le monde du mal. 2, c'est le monde du péché. Ce monde, c'est un monde du péché, si nous avons la foi, si on a la foi, si on est né de nouveau, si on est né de Dieu, on triomphe du monde du péché. Et Jean XVI, lorsqu'il parle du monde, il ne parle pas de quelque chose d'abstrait, mais quelque chose de concret. Et vous combattez cette chose et vous en triomphez. Jean XVI, verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le monde de péché, la justice et le jugement. » Ce monde est décrit par le Seigneur lui-même comme étant un monde de péché. Et lorsque vous vivez dans ce monde-là, le péché ici et là, le péché partout, où vous voyez, le péché est partout. Mais vous êtes comme un lit blanc qui pousse dans la boue. Vous serez blanc et le Seigneur fera de vous plus blanc que la neige. Au nom de Jésus-Christ, moi, je vais vaincre. Je vais vaincre le monde du mal. Vous allez vaincre le monde du péché. Et 3, c'est le monde d'injustice. Le monde d'injustice. Nous allons au Romain, chapitre 3, 19. Romain 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde, pensez-y, afin que tout le monde, tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Pourquoi sont-ils coupables? Pourquoi tout le monde est coupable devant Dieu? Ou à le verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, un monde d'injustice. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est un monde perverti. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La détrucition et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, de tous ceux que nous avons lu, maintenant nous savons, de tous les versets devant nous, nous savons, Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, Afin que toute bouche dans le monde soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ce monde d'injustice, votre foi en triomphera. Ils ne peuvent plus t'amener à leur injustice au nom de Jésus. 4, c'est le monde d'impiété, le monde d'impiété, quand il dit que voici la foi qui triomphe du monde, il parle du monde du mal, il parle du monde du péché, il fait référence au monde d'injustice, et il parle du monde d'impiété. C'est pourquoi c'est dit, en Jacques chapitre 4, Jacques 4, ils ne croient pas en Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu dans leur vie, dans leurs actes, il n'y a pas la crainte de Dieu, quand il dit que vous allez en triompher. Dieu merci, vous êtes triomphateur, vous êtes triomphant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'approche comme un lot, qui s'approche de Sodome. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va dresser sa tente dans le monde, mais vous allez triompher du monde. Vous allez vaincre le monde. Ils vont essayer de t'inviter, ils vont essayer de te faire signe, mais l'Esprit de Dieu va te dire que ça, c'est le monde. Je sais, je te reconnais, je vois l'impiété en toi. Je t'en triomphe au nom de Jésus-Christ. Je le dis pour moi-même. Vous allez vaincre l'impiété dans le monde au nom de Jésus-Christ. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Pourquoi? Ils projettent sans Dieu, ils planifient sans Dieu, ils agissent sans Dieu, ils font leur réjouissance sans Dieu, ils tiennent leur surprise partie sans Dieu, et ils ont leur présentation, exposition de cinéma sans Dieu, ils influencent et impactent la société sans amener Dieu. Le monde est impi. Donc, quiconque se joint au monde est ami du monde, il aime leur amusement, il aime leur réjouissance, il aime leur ivrognerie, leur danse, il aime leur bois de nuit, il aime toutes les manifestations et démonstrations charnelles. Cette personne est inimitié contre Dieu, parce que le monde est méchant. Et celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous n'allez pas adorer en vain. Si tu viens à l'église et tu dis que j'adore Dieu, et l'après-midi, tu vas retourner au monde, tu es déjà ami du monde, ton adoration sera vaine. Parce que tu suis, parce que tu es influencé, tu es souillé par le monde impi. Numéro 5, C'est le monde de désobéissance et de colère. C'est comme le monde enseigne à tous ceux qui vont accepter la désobéissance. Regardez ceux-là dans les rues, regardez ceux-là contre le gouvernement, regardez ceux-là dans la famille, regardez ceux-là dans la société, regardez ceux-là dans les églises nominales. C'est le monde de désobéissance. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est la caractéristique du monde, c'est la marque du monde, c'est la désobéissance partout. Et c'est dit que nous tous aussi, nous étions de l'un nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions pas nature, des enfants de colère comme les autres. Le monde est un monde de désobéissance, un monde de rébellion, un monde d'anarchie. Mais c'est la foi en nous, la foi dans le Seigneur Jésus qui nous fait en triompher, qui nous fait vaincre le monde de désobéissance. C'est le monde de corruption. Vous connaissez cela? Vous écoutez? Vous attendez toutes les actualités que l'autre l'aie corrompue, l'autre l'aie corrompue, même en forme d'une commission, un jury pour juger tous et poursuivre les gens. On dit qu'on a arrêté celui-ci. Mais pourquoi vous les attrapez? Parce qu'on a vu la corruption en eux. Chaque jour, s'il n'y a pas le temps, si vous n'attendez pas cela, c'est parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de corruption. Cette corruption ne va pas vous affecter. La corruption ne va pas parvenir à vous. Vous n'allez pas mettre votre main dans la corruption. J'attends votre Amen. Vous n'allez pas plonger votre vie dans la corruption au nom de Jésus-Christ. Quelle en est l'utilité? Vous avalez quelque chose et c'est la corruption. Et puis on vous attrape. Et puis il faut 10 ans, 20 ans pour purger cette corruption, pour vomir comme cela. Non. Votre foi va en triompher. Je dis, votre foi va en triompher. Deuxième pierre, chapitre 2. Deuxième pierre, chapitre 2. Je dis le verset 19. Deux pierres, deux, dix-neuf. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, la corruption du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Votre dernière condition ne sera pas pire. Votre dernière condition sera meilleure. Votre futur sera plus radieux, plus éclatant. À condition, pourvu que la foi de Christ soit en vous et que cette foi vous fasse vaincre le monde de corruption. Numéro 7, c'est le monde de tradition. Le monde de tradition. Oui, le monde dans lequel nous vivons. Ils ont développé la tradition. Et cela vient du village. Cela vient de la forêt. Cela vient de l'idolâtrie. Cela vient de toutes les pratiques des gens méchants et mauvais. Et comme les enfants sont nés, ces parents idolâtres, ces parents incroyants, enseignent la tradition aux enfants. Même s'ils sont allés à l'école. Même s'ils sont allés à l'école. Et on a fréquenté le collège et l'université. Quelle que soit la science apprise, c'est la superstition. C'est la tradition. Et la tradition, là, demeure intacte parce que c'est le monde de tradition. Dieu va vous en délivrer. Dieu vous a déjà délivré de cela. Et vous n'allez pas retourner à ces traditions dans le monde au nom de Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Vous voyez, il y a des gens qui sont ruinés, déjà détruits, à cause de la tradition du monde. Mais lorsque vous venez à Christ, et Christ vit dans la justice en vous, toutes les traditions sont renversées et détruites au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui croient que ? Oui, je peux fréquenter n'importe quelle église. Je viens ici maintenant. Peut-être le dimanche prochain, je serai à l'autre bord là-bas. Parce que l'église, c'est l'église. Non. Adoration, c'est l'adoration. Ce n'est pas ainsi. Bien, voyons Marc 7, verset 13. Marc 7, verset 13. Marc 7, verset 13. Ennulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Il y a des prédicateurs qui se sont vendus à la tradition. Il y a des églises qui se sont vendues aux traditions. Il y a des dénominations qui se sont totalement adonnées à la tradition. Ils viennent à l'église le dimanche et ils prêchent ce qu'ils appellent la parole de Dieu. Mais, leur tradition surpasse et efface l'impact, l'effet, la transformation de la parole. Parce que, quel que soit le message qu'ils écoutent, ils vont retourner à la tradition. Et, ils ennulent ainsi la parole de Dieu. par leur tradition, le monde de tradition, nous allons en triompher. Vous allez vaincre cela. Vous n'allez pas vous y impliquer au nom de Jésus Christ. Christ numéro 8, c'est le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Il y a des gens qui ont le pouvoir des ténèbres. Ils appartiennent à des sociétés et on ne va ne vouloir même pas y penser. Et, ils détruisent les gens. Ils détruisent les grossesses et le progrès des gens. Ils détruisent le futur des gens. Ils font bien de choses à cause des ténèbres du monde. Mais, Dieu, merci. Je rends grâce à Dieu pour la sœur, pour le frère là-bas. Les ténèbres du monde et le monde des ténèbres, moi, j'en triomphe. Vous allez en triompher. Les ténèbres ne vont pas avoir le dernier mot dans votre vie. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église et puis, si tu veux donner ta vie au Seigneur, lève la main et lève la main. Tu peux écrire ton nom et puis, les conseillers vont te conseiller. Ils écrivent leur nom et vont suivre des cours de ceci et cela et puis, tu seras baptisé d'eau et ils sont Je suis prêt et on les baptise d'eau. Vous savez, c'est leur confession. Dans leur confession, dans leur repentance, ils n'ont jamais exposé les ténèbres pour dire voici celui que je suis, voici là où j'étais, voici ce que je faisais et il demeure encore sous l'influence du monde des ténèbres. Mais toi là, ça ne sera pas ainsi pour toi. Si quelqu'un meurt et la personne demeure avec le monde des ténèbres jusqu'au dernier souffle, quelle que soit la personne qui a célébré les hommes secs de la personne à la personne, dites-le moi, il ira en enfer. Si tu es là, je suis membre de la vie profonde, je me réjouis avec toi. Mais je te pose la question, est-ce que tu as la foi que tu as vaincu le monde des ténèbres ou bien il y a-t-il des gens du monde des ténèbres qui te disent que si tu quittes, si tu nous quittes, voici ce que nous allons te faire. La crainte ne va pas t'envoyer en enfer. Je dis, la crainte ne va pas t'envoyer en enfer. Il faut quitter. Repends-toi. Invoque le Seigneur et la puissance de la foi en Christ va te faire vaincre le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6 verset 12 Éphésiens 6 verset 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce monde de ténèbres, les dominations, les autorités, sont les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Par la foi, nous vainquons le monde de plaisir pécheur. Le monde de plaisir pécheur. Allons à titre chapitre 2 verset 12 Elle nous enseigne à renoncer à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est le monde de plaisir pécheur. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans le plaisir pécheur. nous allons au royaume de Dieu avec notre Jésus avec notre Christ. Notre Christ viendra et je serai avec lui dans le royaume et ils sont encore dans le monde dans le plaisir pécheur, le plaisir de la chair, le plaisir de l'évanguerie, le plaisir de l'opoucum, le plaisir de réjouissance et le plaisir des actions méchantes. 1er Timothée 5 1er Timothée 5 1er Timothée 5 1er Timothée 5 verset 6 Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoi qu'elle vivante morte à Dieu la personne est morte à Dieu la personne ne peut pas entendre la voix de Christ au calvère parce qu'il est encore dans le monde du plaisir inique. Puis le Seigneur délivrait chacun ici. Numéro 10 Le monde de tentateurs et de tentatrices. Le monde de tentateurs et de tentatrices. Certains ne comprennent pas qu'il y a des tentations parce que le monde est rempli de tentateurs. Le monde est regorgé de tentatrices. Nous, des femmes qui vont abandonner leurs femmes comme si elles sont des célibataires vont venir vous tenter. Mais votre foi va les vaincre. Les hommes vont venir vous tenter. Votre foi va les vaincre. Ils sont demeurés par Satan et comme le croyant est demeuré par le Saint-Esprit. Vous ne serez pas habité par Satan. Que j'entende un bon amène. Matthieu chapitre 4 verset 5 Le diable le transporta dans la ville sainte. Regardez Satan. Regardez le diable. Et il transportait Jésus dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple et lui dit Si tu es fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit et donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre ton pied. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ainsi qu'elle comporte la Bible on dit que celui-là va à l'église mais pas à tout moment. Satan a cité la Bible mais il veut tenter Jésus à faire le mal et Jésus lui dit qu'il a aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable l'a emporté et l'a amené à une montagne il s'agit que le diable le transportait encore sur une montagne très élevée le montra tous les royaumes du monde et leur gloire lorsque tu rêvasse lorsque tu penses à la gloire dans ce domaine tu penses à la gloire dans ce côté-là tous les royaumes du monde sont là et les gens te disent que c'est parce que tu es trop scripturé c'est parce que tu es trop honnête et tu as avalé toute la Bible et tu te couvres et tu t'aveugles dans la Bible c'est pourquoi tu n'as pas ceci mais si tu peux mettre la Bible de côté si tu peux seulement oublier la Bible si tu peux seulement abandonner le fait d'aller au ciel de ne pas aller en affaire si tu peux abandonner le fait que Christ vienne si tu peux abandonner cela jeter la Bible tu auras toute la gloire du monde le diable n'aura pas le pouvoir sur vous et le montre tout le royaume du monde et la gloire et leur gloire et il lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prostènes et m'adores Jésus lui dit retis-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras le Seul ses tentateurs et tentatrices vont t'abandonner tu es déjà vainqueur je suis vainqueur alors le diable le laissa et voici des anges vignent auprès de Jésus et le servaient alors il y a le monde de compromission le monde de compromission il y a des gens qui des gens qui criblent qui crient les doctrines de la Bible je crois ceci moi je n'en sais pas cela parce que si j'amène ceci alors je travaille il n'y aura pas de promotion mais il regarde la promotion des hommes il ne voit pas Dieu qui va les promouvoir ma promotion ma promotion viendra du Seigneur ils disent que si je ne chante pas ceci si je ne farcifie pas ceci si je ne modifie pas ceci je ne vais pas avoir la promotion ils regardent que le monde leur donne le progrès mon progrès viendra du Seigneur il faut parler mon progrès viendra du Seigneur votre progrès viendra du Seigneur au nom de Jésus Christ vous voyez il y a des prédicateurs qui compromettent vous savez pourquoi ils compromettent si je dis ceci là les gens ne seront pas convertis est-ce que c'est toi qui va les convertir est-ce que c'est toi qui va les changer et les sauver si je prêche la parole de Dieu ils ne seront pas convertis donc je vais prêcher ce qu'il aime ce qu'il apprécie ce qu'il va faire qu'il m'aime mais voyons 1er Jean 4 1er Jean chapitre 4 je lis à partir verset 5 1er Jean 4 verset 5 eux ils sont du monde c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute la compromission le monde de compromission le Seigneur va nous en délivrer le Seigneur va nous affranchir il y a le monde de séduction le monde de séduction 2ème Jean 2ème Jean verset 7 verset 7 dit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde dans le monde et ils ont fait du monde un monde de séduction qui ne confesse point que Jésus Christ est venu en chair celui qui est tel c'est le séducteur et l'antéchrist vous n'allez pas suivre l'antéchrist notre foi vain votre foi va vaincre voyons 1er Jean 5 nous lisons le verset 4 1er Jean 4 1er Jean 5 1er Jean chapitre 5 verset 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde y a-t-il quelqu'un là-bas qui soit né de Dieu y a-t-il quelqu'un qui soit né de nouveau ce jour né par la parole par l'eau de la parole né par l'esprit de la parole né par la parole créatrice du Seigneur parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde triomphe du monde du mal triomphe du monde de péché triomphe du monde de l'injustice triomphe du monde d'impiété triomphe du monde de désobéissance et de colère triomphe du monde de corruption triomphe du monde de tradition triomphe du monde des ténèbres triomphe du monde de plaisir et péché triomphe du monde de tentateurs et de tentatrices triomphe du monde de compromissions triomphe du monde de séduction. Vous serez vainqueur. Vous serez vainqueur. L'esprit de Dieu ne va pas vous abandonner à tout moment qu'il se présente et vous voudrez te bombarder avec les choses de ce monde. Vous allez vaincre cela. Moi je vaincrai. Nous allons vaincre. Notre église va continuer de vaincre au nom de Jésus Christ. Deuxième point maintenant. C'est la prière de foi pour ses prodiges. Nous allons à 1er Jean chapitre 5 verset 14 et 15. 1er Jean chapitre 5 verset 14. 14 dit nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière. Quelle est la personne dont sa prière sera exaucée ce jour? Pourquoi? Un croyant, un enfant de Dieu qui a la Bible. Avez-vous une Bible là-bas? Avez-vous la Bible là-bas? Où est votre Bible? Je dis où est votre Bible? Je dis où est votre Bible? Un seul verset dans cette Bible va va donner un coup chaos au diable de votre vie. Un simple verset de la Bible va guérir votre maladie et laver toutes choses mauvaises et les cellules mortes de votre vie au nom de Jésus. Un seul verset dans la Bible, quand je vois votre Bible, quand je vois votre Bible, un seul verset, une promesse de Dieu dans cette Bible va vous amener au sommet de la montagne. avec les cooking, c'est le mot de la mort. Combien? Comprenons que lorsque nous prions, Lui, Il nous exauce. Vous voyez ceci? Ce n'est pas dit qu'Il nous a exaucés, il nous a entendus dans le passé. Mais il dit qu'Il nous exaucent. Alors Il vous a exaucés. Je vois le sourire à votre visage. je vois la joie dans votre vie, je vois la provision de Dieu dans votre vie au nom de Jésus Christ. Voyons le verset 15, verset 15, ici nous savons qu'il nous écoute quelque chose, quelque chose, quelque chose que nous demandions, nous savons, moi je sais, moi je sais, nous savons, tu sais, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, aujourd'hui vous possédez, aujourd'hui je possède, aujourd'hui je possède, aujourd'hui je possède, aujourd'hui j'ai, je possède, nous parlons des merveilles, des prodiges que nous lui demandons à prière et nous les donnent, numéro 1, le prodige du salut, 2, le prodige de sélection, 3, le prodige le prodige ou la sélection de substitutions, le prodige ou la merveille de sacrifice, le prodige de la sanctification, le nom, la merveille du baptême de l'esprit, la merveille ou le prodige de la guérison surnaturelle, la merveille, la merveille de la délivrance spectaculaire, 9, la merveille de miracles spéciaux, et puis il y a la merveille de supplication durable, 11, la merveille de sa suffisance, 12, la merveille de la suprématie, les merveille dans votre vie, les prodiges dans votre vie, comme vous venez au Seigneur, vous dites, Seigneur, me voici, donne-moi tes merveilles, donne-moi, montre-moi tes prodiges, vous verrez des prodiges ce jour, dans votre famille, vous allez voir des prodiges, dans votre vie personnelle, vous verrez des prodiges ce jour, mais c'est par la prière de la foi, acte des apôtres, acte 13, nous allons aux actes, acte 13, 38, sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié, quiconque sans déception croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse, ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez contenteurs, soyez étonnés et disparaissez des incroyants, car je vais faire en vos jours une oeuvre, une oeuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Le prodigé du salut est dit, faut pas vous joindre aux incroyants et croire que, oui, y'a rien qui se produit aujourd'hui, quelque chose va vous arriver. Lorsque vous le demandez, le prodigé de son salut, le salut est un prodigé, même le fait de vous choisir, il faut dire, il m'a choisi, il faut le dire, le Seigneur m'a choisi, la sélection du Seigneur, alors nous 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 émerveillons de cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment il a dépassé des milliers de personnes et il a mis la mer sur moi et il m'a été sélectionné, il a été amené dans le royaume. C'est pourquoi, lorsque vous allez prier, vous dites, Seigneur, je sais que je ne suis pas un hasard, je ne suis pas, c'est que, oui, ton prodigé, t'as m'éveillé ma vue dans mon péché, dans mon mal et tu m'as choisi. Le Seigneur vous a choisi. M'éveille de toutes m'éveillées. Vous n'allez pas cesser de vous émerveiller au nom de Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul, là, je me m'éveille parce que j'étais un méchant. Je m'éveille parce que j'étais un persécuteur. Cependant, il m'a choisi. Je me réjouis avec vous. Vous avez choisi. Je me réjouis avec vous. Vous avez sélectionné. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. 1 Corinthiens 1, 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vives du monde et celles qu'on méprise. Celles qui sont. Le prodigé de sa sélection, lorsque vous priez, vous dites, Seigneur, je sais que tu vas m'exaucer. Après tout, j'étais au désert et puis tu m'as cherché et tu es allé partout jusqu'à ce que tu m'a pris et tu m'as amené dans le royaume de Dieu. Si tu m'as fait cela, tu m'as sélectionné, tu m'as choisi, alors tu vas m'exaucer et elle sera votre prière. Voyons, 1 Corinthiens 5, je lis verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques a été immolé. Christ, notre Pâques, lorsque je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Christ est mort pour vous. Et le sang de Jésus-Christ, alors est pour vous ce jour, est notre refuge ce jour. Et dès que le Père Céleste voit le sang sur vous, le sang de Jésus par la foi, la calamité va passer par dessus vous. La damnation va passer par dessus vous. L'enfer, le jugement de l'enfer va passer par dessus vous. L'association avec Lucifer en enfer va passer par dessus vous, parce qu'il s'est sacrifié pour vous, le prodigé de la substitution. Hébreu. Hébreu chapitre 2, 9. Hébreu chapitre 2, le prodigé de sa substitution. Hébreu 2, 9. Au lieu de mourir, il est mort à votre place. Qu'est-ce que vous allez dire ? Lorsque vous venez prier, vous allez dire, Seigneur, je sais que je ne vais plus mourir parce que tu as porté mon châtiment, ma honte et la mort éternelle qui devait venir sur moi. Et à cause de cette substitution. Tu as pris le jugement qui doit venir sur moi, tu l'as pris sur toi. Je ne verrai plus ce jugement. Moi, je ne verrai plus ce jugement. Voyons Hébreu chapitre 2, verset 9. Hébreu 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffrête afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Il a souffert la mort pour moi, pour tout le monde, pour moi. Parce qu'il est mort pour moi. Il est devenu mon substitut. Je ne vais plus mourir cette mort. Vous n'allez plus mourir cette mort éternelle au nom de Jésus Christ. Lorsque vous fermerez les yeux et si suéter, aussitôt, parce qu'il n'y a plus de péché à mettre sur votre compte, Christ a tout porté, tu ouvriras tes oeufs à l'autre bord, tu seras déjà au ciel. Tu seras déjà au ciel. Maintenant, le prodige de sa sanctification. Josué, chapitre 3, verset 5. Josué 3, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, pas d'impiété, pas d'impurité, pas de souillus, pas de ténèbres, pas du mal, pas de péché clandestin, pas de péché mignon, pas de saleté, pas de tâche. Sanctifiez-vous, car demain, l'éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, consacrez-vous, dédiez-vous, soumettez-vous, assujettissez-vous au Seigneur. Et ce mois, des merveilles jamais vues vont se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Sanctifiez-vous, car demain, l'éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le prodige du baptême de l'Esprit, le prodige de l'immersion de l'Esprit, la merveille de la puissance de l'Esprit dans votre vie. Matthieu 4, Matthieu 4, Matthieu 4, Matthieu 4, Matthieu 4, Il vous baptisera du Saint-Esprit. Tu es sauvé, quoi que sauver, tous les péchés que tu commettais, ils sont purifiés, ils sont lavés, tu es ôtés, et puis ils te sanctifient. Et autres, la nature adamique du dedans, de toi, tu es purifié, et tu es purifié au-dedans. Mais, d'une manière donnée, la puissance fait défaut dans ta vie. Tu es pur, mais faible. Tu es saint, juste, mais, tu es tremblotant. Tu es sanctifié, sauvé, sanctifié, mais, c'est comme, on a versé de l'eau sur la poule, et donc, la puissance n'est pas là, mais maintenant, la puissance. On a dit maintenant, la puissance, par la puissance des pécheurs, par la puissance des criminels, par la puissance des gens méchants, la puissance plus grande que toutes, leur puissance, la puissance du Saint-Esprit. Le livre baptisera du Saint-Esprit et avec du feu, et partout vous irez, même les méchants vont fuir ta présence. Pourquoi ? Parce que je suis surpris, parce que c'est tes frères, c'est tes soeurs du moins, et ce frère baptisé du Saint-Esprit, les gens qui lui barraient la voie, Dieu vient-tu ? Tu crois que la vie profonde va faire quelque chose ? Nous sommes ici. Je suis surpris qu'ils ne sont plus. Devant toi, je dis, ils ne sont plus. Ils ne te voient plus. Ils voient le feu venir. Ils voient la flamme de feu sur ta vie. Ils te baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ce feu va les chasser au nom de Jésus-Christ. Je vais vous montrer Zacharie, Ancien Testament, Zacharie, Zacharie, chapitre 2, verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. J'ai manqué votre âme là-bas. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillées. Car celui qui vous touche, car celui qui vous touche, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. La prunelle de son œil. Et puis, il est le prodige de la guérison surnaturelle. Le prodige de la guérison surnaturelle. Vous ne serez plus porteur de maladie. vous ne serez pas regorgé de maladie. Vous ne serez pas revêtu de maladie. Vous savez, il y a des gens. Est-ce que tu peux nous aider à porter la chose là ? Un pasteur ? J'ai beaucoup de fardeau déjà que je porte. Qu'est-ce que tu me dis ? La maladie, je porte cela partout. Il y a la maladie au-dedans de moi. cette grossesse de maladie va disparaître ce jour. La montagne de maladie sur toi va se déplacer ce jour au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus porter le fardeau de Satan. Tu ne vas plus porter l'oppression de Satan. Tu ne vas plus porter l'affliction de Satan. que le peuple était du bagage et portait son bagage et je ne vais pas le porter pour lui au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 3 verset 6 Acte 3 verset 6 Alors Pierre lui dit Je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai j'ai quelque chose à te donner j'ai quelque chose à te donner le Seigneur a quelque chose à vous donner vous allez le recevoir avant de rentrer à la maison au nom de Jésus mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth dites-le moi lève-toi et marche et le prenant par la main droite il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devint fermes d'un saut et il fut debout je parle de toi et il se mit à marcher il entra avec eux dans le temple marchant sautant et loin Dieu verset 16 c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi a raffermi celui que vous voyez a raffermi cette femme ce garçon cette fille que vous voyez connaissez c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous Amen le prodige de délivrance spectaculaire acte 5 verset 14 acte 5 14 le nombre de ceux qui croyaient du seigne au seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus en sorte qu'on en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son nombre au moins couvrait quelqu'un d'eux la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impus et dites-moi le reste et dites-le à haute voix et tous étaient guéris et tous étaient guéris le prodige de de la délivrance spectaculaire le prodige de miracles spéciaux aujourd'hui avant de rentrer chez vous il y a de miracles spéciaux pour vous au nom de Jésus acte 19 11 acte 19 nous lisons le verset 11 et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on n'appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies la quittaient aucune imposition de main seulement les mouchoirs et les linges et les esprits malins sortaient oui Seigneur je crois oui Seigneur je crois il y a le prodige de supplication durable le Seigneur prie pour vous le Seigneur prie pour vous toutes vos lames soient essuées toute votre angoisse est ôtée le prodige de sa suffisance aujourd'hui vous allez retrouver Christ suffisant dans votre vie la chose qui manque le Seigneur va subvenir à cela et la merveille de sa suprématie au nom de Jésus tout genou fléchira tout genou dans votre famille tout genou dans votre vie tout genou autour de vous tout genou dans votre communauté au nom de Jésus tout genou fléchira au nom de Jésus Christ revenons à 1er Jean chapitre 5 et nous avons verset 18 1er Jean chapitre 5 nous avons le verset 18 troisième point maintenant notre préservation le Seigneur vous préservera le Seigneur vous protégera le Seigneur vous sécurisera regardez votre amen vous allez rester vivant il y a quelque chose pour laquelle Dieu vous a créé et vous n'allez pas vous n'allez pas mourir vous n'allez pas mourir avant de voir la chose au nom de Jésus le Seigneur a préparé quelque chose au ciel il a pourvu quelque chose au ciel vous devez recevoir tout ce que le Seigneur a préparé pour vous au nom de Jésus il ne faut pas regarder en arrière regardez en haut il ne faut pas regarder en bas regardez en haut il ne faut pas regarder ce qui se passe dans votre corps regardez en haut il ne faut pas regarder la pauvreté les besoins ceci cela regardez en haut il y a quelque chose il y a quelque chose que le Seigneur a pour vous vous ne l'avez pas encore vous en aurez au nom de Jésus Christ voyez encore le verset 18 1er Jean 5 à 18 il vous préservera et ce verset sera accompli dans votre vie ce sera accompli dans votre famille ce sera accompli pour tout le monde dans notre église 1er Jean 5 à 18 nous savons vous le saurez vous le saurez nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point qui est celui-là qui est celui-là vous savez tous ces gens vont venir et croient que c'est comme la semaine passée déjà nous avons déjà passé l'examen et nous sommes au niveau élevé au nom de Jésus-Christ nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu né de Dieu né de Dieu engendré de Dieu quiconque est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas et le malin ne le touche pas et le malin ne le touche pas numéro 1 ici ne pêche pas ne pêche point ne pêche point vous n'allez pas pêcher je dis vous n'allez pas pêcher voyons Somme 119 verset 1 Somme 119 verset 1 heureux ceux qui sont intègres dans leur voie qui marchent selon la loi de l'éternel heureux ceux qui gardent ces préceptes qui le cherchent de tout le cœur voir le verset 3 qui ne commettent point d'iniquité l'iniquité est séparée de vous à jamais et qui marchent dans ses voies verset 9 comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole verset 11 je sais ta parole dans mon cœur ta parole je sais ta parole dans mon cœur je sais ta parole dans mon cœur dites-le-moi afin de ne pas pécher contre toi numéro 2 il se garde lui-même se garde lui-même se garde lui-même et vous allez vous garder vous-même vous allez vous garder vous-même lorsque vous allez dormir la nuit est-ce que vous fermez la porte je dis est-ce que vous fermez la porte pourquoi parce que vous voulez garder tout ce qu'il y a à l'intérieur intact fermez la porte contre le diable fermez votre porte contre les pécheurs dans le monde qu'ils n'apportent pas leur soumis leur corruption dans ta vie sacrée dans ton corps sacré le Seigneur vous gardera Jude Jude 21 Jude 21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle verset 24 or or à celui qui peut vous préserver de toute chute vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul notre sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire majorité force et puissance des avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles Amen il vous préservera je dis il vous préservera et puis dernière partie le malin ne le touche pas le malin ne le touche pas il faut le dire avec moi le malin ne me touchera pas il faut le personnaliser non le malin ne me touchera pas ne me touche pas il ne va plus vous toucher vous faites quelque chose de productif vous serez productif rien n'empêchera la productivité dans votre vie au nom de Jésus Christ on voit quelque chose ici je vois on verra Genèse Genèse 26 verset 11 Genèse 26 verset 11 alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort le roi de cette communauté parlant d'Isaac Isaac était fils de promesse alors vous êtes un fils de promesse et le roi des rois au ciel a dit que celui qui touche cet homme celui qui touche sa femme sera mis à mort voilà le verset 12 à Isaac maintenant il est libre aucun mâle ne peut le toucher aucun étranger ne peut le toucher aucun des gens autour de lui quel que soit ce qu'ils ont personne ne peut le toucher les hommes de pouvoir les hommes d'autorité les hommes de magie de socialité personne ne peut le toucher mais là il savait vous allez savoir qu'à partir de ce jour aucune main maléfique ne vous touchera plus Isaac sement dans ce pays lorsque personne ne peut le toucher et il recueillit cette année le centuple qu'à l'éternel le bénit qu'à l'éternel le bénit aucune main maléfique ne vous touchera plus donc vous pouvez sortir vous pouvez aller avoir la productivité le centuple dans votre vie le centuple dans votre famille le centuple de bénédiction au nom de Jésus Christ 1er roi 13 1er roi chapitre 13 j'ai lu le verset 4 1er roi 13 4 lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel il avança la main de dessus l'autel en disant saisissez-le et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche vous n'avez pas entendu cela et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi le Seigneur sera à côté de vous le mal ne vous touchera plus la détruition ne vous touchera plus vous allez toucher le Seigneur aussi vous allez toucher le Seigneur aussi et le Seigneur va amener la bénédiction sur votre vie au nom de Jésus Christ Somme 124 Somme 124 verset 1 verset Somme 124 Somme 127 verset 1 ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion elle est une chancelle point elle est affermie pour toujours des montagnes entourent Jérusalem ainsi l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais car le sceptre de la méchanceté ne rétera pas sur le lot des justes comprenez cela lorsque vous réveillez le matin lorsque vous sortez lorsque vous vaquez à vos activités quelque chose qui se passe le sceptre de la méchanceté ne rétera pas sur le lot des justes afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité faites du éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit mais ceux qui s'engagent dans des voies détruisées que l'éternel détruise avec ceux qui font le mal que la paix soit sur Israël que la paix soit sur les enfants de Dieu que la paix soit sur vous alors conclant avec Zacharie 2 Zacharie 2 5 je serai pour elle dit l'éternel une muraille de feu tout autour je serai sa gloire au milieu d'elle verset 8 car ainsi par l'éternel des armées après cela viendra la gloire il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé car dès ce jour dès ce soir dès cette semaine dès cette heure car celui qui vous touche touche la punelle de son oeil car celui qui vous touche touche la punelle de son oeil à l'école aucune main maléfique ne touchera nos enfants dans la rue aucune main maléfique ne touchera à nos membres partout aucune main maléfique aucun malin ne viendra ne subviendra à nos membres au nom de Jésus parce que nous savons qu'aucun qui est né de Dieu ne pêche pas mais celui qui est né de Dieu se conserve se garde lui-même et le malin il est loin il est loin il est loin pourquoi il dit que et le malin le malin ce malin là le malin ne le touchera pas où est celui-là où est celle-là le malin ne te touchera pas tenez-vous debout et parlez au Seigneur dans la prière prions prions aujourd'hui prions aujourd'hui qu'il y ait la prière et priez de tout votre cœur et comprenez la puissance de la foi sur le monde comprenons la prière de foi pour ses prodiges comprenons la préservation la protection à travers la foi ouvrez la bouche et parle au Seigneur ouvrez la bouche et parle au Seigneur et parlez de la foi et parlez de la foi la foi